Bonjour et bienvenue dans votre magazine Parabole. Aujourd'hui, on va découvrir trois hommes à l'énergie débordante. Tous les trois sont des figures du milieu associatif local et toute leur vie est tournée vers les autres. Il y a tout d'abord Henri, il est prof d'histoire et surtout président d'Oasis. Vous savez, c'est l'association d'aide aux familles de prisonniers qu'on vous avait présenté dans Parabole au mois de mars. Il y a ensuite Bernard, lui est directeur d'école et président d'un lieu d'église. Et enfin François, qui est président d'une association d'insertion par le travail pour les personnes handicapées. D'ailleurs, pour le restaurant qui est derrière moi, en fait partie. Il est aussi élu local. Tous les trois ont un point commun. Je vous laisse le découvrir dans le reportage qui suit. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui la connaissait bien. Ça va, Bernard ? Ça va ? Oui, et toi ? Ça va bien. Et toi qui es sur le grill aujourd'hui ? Écoute, j'étais, j'étais. Ça s'est pas très bien passé. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va, on va pouvoir aller manger ? Ouais, on va s'installer. Ah, tu as le canard enchaîné que tu portes en bandoulière ? Ce ne sont pas des amis qui se retrouvent, mais trois frères. Ils s'appellent Bernard, Henri et François Aichelser. On a un grand plaisir à se retrouver et on échange, on échange beaucoup. Mais en fait, je crois que chacun trace son chemin à sa manière, sans forcément consulter ou demander l'avis des autres. Alors ensuite, c'est le fait d'échanger. Parfois, ça donne des idées, des informations. Mais je crois qu'il y a aussi une indépendance de chacun et un choix de chacun dans tel domaine plutôt que dans tel autre. Et le domaine d'Henri, c'est l'enseignement. Existe-t-il une personnalité européenne ? On a vu que le continent européen avait des frontières un peu particulières par rapport à d'autres continents. Et on se demandait, est-ce que les Européens ont des choses particulières ? Qu'est-ce qu'il peut... Il est professeur d'histoire et géographie au lycée Montaigne de Mulhouse. Donc je pense que l'enseignant a un rôle extrêmement important, effectivement, d'ouvrir des fenêtres sur le monde et de développer cet esprit critique. Je pense que c'est essentiel dans sa mission. D'accord, alors tu me la montres tout à l'heure. Bonjour, enlève ta capuche. Son frère cadet Bernard, c'est lui aussi dirigé vers l'éducation. Ma vocation première, c'est d'être enseignant. Et ça n'était pas de venir ici, dans le quartier Brossolette. Je me suis retrouvé par hasard. Et au début, je ne manque pas de rappeler que j'avais peur. C'était l'une des seules fois où j'ai eu peur. Je me disais, mais bon sang, où est-ce que j'arrive ? Moi, je venais de mon petit village d'Eguissaïm. Donc, ce n'était pas simple. Mais tout de suite, je me suis attaché. Et je serais malheureux comme une pierre si on devait me dire, voilà, l'année prochaine, tu iras enseigner je ne sais pas où. Dans cette école dite difficile, Bernard mène depuis plus de 20 ans un journal scolaire imprimé à 400 exemplaires. On a une exigence de qualité. On ne peut pas faire, on n'est pas dans le brouillon. Il faut faire quelque chose de propre et de soigné. Et c'est vrai que souvent, on n'a vraiment que des retours positifs. Et je pense que c'est un projet qui motive les enfants. Parce que quand j'ai des contacts avec les anciens élèves, l'une des premières choses qui me demandent, c'est est-ce que ça continue, etc. Si on se donne à fond, ça va. Mais si on dit on va attendre fin mai pour se mettre au travail, à Maury, par exemple, on n'est pas arrivés. Il faut se mettre au boulot aujourd'hui et puis se donner de la peine. Il faut penser à l'équipe, il faut penser à l'école. On a une belle équipe. On l'a encore vue samedi. Je l'ai raconté à Séverin, il a rigolé parce que il fallait que j'aille consoler certains adversaires. Parce qu'ils étaient tristes d'avoir perdu contre certaines demoiselles de chez nous. Un de ses autres défis, faire des échecs, une activité périscolaire. Normalement, il y avait quelque chose d'incompatible au départ. À se dire, dans une école difficile comme ça, lancer une activité qui était quand même plutôt réservée à des écoles plus favorisées, disons. C'est vrai que là, c'est maintenant rentré dans la culture de l'école. Les échecs, et ça permet plein de choses positives. Ça leur permet de s'ouvrir à d'autres clubs, à d'autres enfants. Et ça leur permet aussi de rentrer dans un projet. Avec rigueur. Se fixer des objectifs et essayer de les atteindre. On va déjà s'arrêter à la septième strophe et on fera le canon après. On travaillera le canon à part. D'accord ? Et n'oubliez pas, après la sixième, je plaque un accord pour vous donner la note. Comme un enfant. D'accord ? John Roms, on se tient correctement, on ne s'appuie pas sur la table. Yannis aussi. On est en position de choriste sur ses appuis correctement. Ça va ? Le chant exige tout autant de rigueur. Bernard dirige la chorale de l'école depuis sept ans. Le chant, c'est super important. Ça permet vraiment une ouverture. Ça permet vraiment aussi de fédérer les enfants sur un beau projet. Et c'est la culture. Parce qu'on participe toujours au festival de chant de Mulhouse. Et on adore y aller. François est le deuxième de la fratrie Aescholzer. Alors, je connaissais l'association Marguerite Sinclair par Lutherbach, où j'étais secrétaire général de la mairie. Et j'avais eu l'occasion de connaître déjà l'association. Mais je ne connaissais pas bien le monde du handicap. Mais quand on m'a proposé à 50 ans d'assurer la direction de l'association, je me suis dit que c'était un nouveau défi à prendre en charge. Et comme c'était aussi un travail éducatif, ça me permettait de revenir aussi à mon métier d'origine, qui était l'animation des mouvements de jeunesse. L'association Sinclair accompagne les personnes en situation de handicap par le travail et l'aide sociale. Travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est d'abord en capacité d'être beaucoup plus attentif. D'avoir une capacité à discerner les progrès des personnes, mais de manière beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble. L'engagement de François ne serait pas complet sans son action politique. Il est adjoint au maire d'Irtsbach et président du pôle d'équilibre territorial et rural du pays du Sungo. Et donc, voilà, cette sensibilité, je pense qu'elle a été transmise un peu dans les gènes familiaux, si on peut dire. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est tous à des sades différents, dans des expériences différentes. Mais en tout cas, on essaye de faire avancer, je dirais, une société qui soit plus fraternelle, plus ouverte, et notamment qui donne sa place à tout le monde. Les trois frères, nés dans une fratrie de six enfants, placent leur vie sous le signe de l'engagement. Notre père nous emmenait toujours à nous pousser, à nous dépasser. Ça, c'était sa conclusion. Et puis notre mère était là, elle, pour apaiser, pour reprendre. Parce que parfois, le père était plus... C'était parfois plus difficile. Enfin, il avait des convictions fortes. Donc, c'était parfois un peu... Ça pouvait être conflictuel. Ça pouvait être aussi, voilà, une exigence forte. Bonjour, maman. Ça va ? Comme toutes les semaines, François rend visite à sa maman. Oui, je suis fière de mes enfants, oui. Je ne pense qu'aucun ne m'ait fait des misères, au point où je dois avoir honte ou quelque chose. Au contraire, je suis bien fière d'eux. Fière que ses enfants soient engagés comme l'était son mari Rémi, décédé en 2004. Je pense que c'est surtout par rapport à mon mari, puisque moi, je ne veux pas dire... J'étais dans le roman, mais j'avais à m'occuper des enfants. C'était plutôt mon mari qui était engagé, quoi. Et vous pensez qu'il leur a transmis ça ? Je pense qu'il leur a transmis ça, oui. Ça, oui. Certainement. Alice et Rémi étaient tous deux enseignants et engagés auprès de la jeunesse agricole catholique. Je crois qu'en fait, ce n'était pas tellement des discours, mais c'était que du côté des parents, aussi bien le papa que maman, étaient chacun engagés dans leur espace respectif. Maman s'occupait d'une chorale, et on sentait que ça lui prenait beaucoup de temps. Papa était engagé aussi dans le monde chrétien. Il ne faisait pas de grands discours. Mais bon, on sentait qu'ils avaient des engagements, que ça leur apportait quelque chose, que ce qu'ils étaient appréciés dans le monde où ils étaient engagés. Et je pense que ça a dû être un exemple aussi intéressant. Et surtout, la curiosité. On a été élevés, je crois, avec une curiosité pour le monde et une envie d'aller vers les autres. Quand on faisait des voyages à l'étranger, c'est papa qui allait souvent discuter avec les gens, quelle que soit la langue d'ailleurs. Il était capable, avec les mains, de discuter avec un peu tout le monde. Et toujours de manière calme, comme ça. Ça nous a rendu, je crois, curieux et attentifs à ce qui se passe autour de nous. Et donc, c'est une des racines de l'engagement. Mais on est heureux de vous accueillir ce soir autour de la thématique de l'accueil de la différence. Ce soir, Bernard est à la petite vigne. Lieu d'église, de formation et de réflexion sur des thèmes de société. Mais pour nous, nous qui sommes enseignants ou simplement hommes, la question de l'exemplarité, elle est fondamentale. Donc, mes parents, ils ont fait énormément et ils ont été des exemples formidables. Mais qu'est-ce qui le motive ? Ce qui m'aide, c'est le fait de pouvoir reprendre, de pouvoir m'arrêter, de pouvoir relire ce que je vis à la lumière de l'évangile et à la lumière de ma foi. Ça m'aide à aller de l'avant. Donc, si on pousse le lit comme ça, les prises sont disponibles ? Oui. Henri installe l'association d'aide aux familles de détenus Oasis dans ses nouveaux locaux à Entisheim. Il en est le président. Et pour lui, l'engagement est un acte de foi. Mais je pense que la foi, ça participe de l'attention aux autres, de l'intérêt, de la curiosité aux autres, et aussi du fait de participer à l'évolution d'une société. Et je pense que c'est lié par ce biais-là. Dieu, je dirais, il a passé alliance avec les hommes et il leur fait entièrement confiance pour construire le monde. Donc, c'est notre responsabilité à nous de construire le monde. Et en même temps, il y a cette conviction profonde que l'histoire est toujours ouverte. Il n'y a jamais, quelles que soient les situations peut-être de précarité, on peut être, quelles que soient les situations de limite ou d'enfermement, on peut être, il y a toujours une porte ouverte. Et ça, c'est fondamentalement le tombeau ouvert, c'est ça, dans la foi chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a toujours une place pour l'avenir. C'est sans Bernard, retenu pour un tournoi d'échecs à Charleville-Mézières, que François et Henri célèbrent la fête des mères. Oui, c'est évident qu'il y a une relation très forte avec notre mère et la présence maintenant autour d'elle, alors qu'elle est dans une période plus compliquée de sa vie, où ce n'est plus elle qui est le moteur, c'est plutôt elle qui dépend un petit peu des frères et de notre sœur. Mais c'est vrai qu'il y a une reconnaissance implicite, qu'on a eu la chance, on a eu la chance, disons, de gerber dans un milieu favorable, qui développait la confiance. Et ça, c'est quelque chose dont on est effectivement très reconnaissant à nos parents, sans forcément non plus l'exprimer et le répéter à longueur de journée. Mais c'est plutôt dans l'attitude avec nos mamans qu'on exprime cette reconnaissance par les visites, par les conversations et par l'attention qu'on essaye de lui porter le mieux possible. Et sur les questions un petit peu qu'on se pose sur qu'est-ce qui est le mieux pour elle dans les temps qui viennent. Et les réponses ne sont pas toujours simples à trouver. La fratrie sera à nouveau au complet cet été pour le baptême de petits-enfants. Allez, petite info au carnet rose de dernière minute, la petite dernière de la famille s'appelle Alice, comme la mère de François, Bernard et Henri. De bon augure pour la relève. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada